Bonjour, salut de votre analyse, et voici ma mise en œuvre hebdomadaire concernant l'indice BEL20. Alors comme d'habitude, un graphique de 3 mois sur l'unité journalière. Alors on voit que le BEL20 est inscrit dans ce petit couloir haussier dîné par les lignes objets noirs. Et ce ligne haussier se présentait dans le grand range baissier hebdomadaire, compris au niveau supérieur par la ligne verte et au niveau par la ligne rouge. Alors cette semaine est assez importante car il marque une rupture de ce canal haussier. On a fait début de semaine, on a fortement décroché, on est repassé sous les moyennes mobiles. On est sorti de ce canal haussier à la date de mardi. Ensuite mercredi, on a une pause sur un niveau de support à 2043 points. Alors l'espoir était revenu le jeudi par une belle séance de hausse, mais séance de hausse qui restait en dessous des moyennes mobiles et en dessous du dernier canal haussier. Et vendredi, on redécroche une nouvelle fois par une séance baissière qui revient sous une ligne de support des 2041 points. Donc depuis ce top ici du 28 octobre qui correspond avec le haut du canal baissier, et bien tout doucement, on continue à poursuivre la baisse vers le prochain bas du canal. Voyons les lécteurs. Alors le MACD, lui qui marque les impulsions plutôt moyen terme, est croisé à la baisse. Il s'enfonce sous zéro et continue normalement, pour la semaine prochaine, il devrait continuer à se dégrader. Le stochastique, lui qui montre des impulsions court terme, montre que nous sommes aussi dans une impulsion baissière qui a rebondi avec jeudi, vendredi, mais actuellement, il est toujours dans une zone de vente avec un signal baissier et le stochastique sous ce signal. Très important aussi, les volumes qui montrent la psychologie des opérateurs, il est bien que les volumes continuent à être baissiers. Tout ce qui est vendu de manière assez conséquente, n'est pas racheté le lendemain. Et nous sommes dans une psychologie baisse. Donc pour le 20, c'est l'indicateur que les indices graphiques nous montrent que c'est une tendance baissière qui est en cours, qui est installée, et à mon sens, on devrait rapidement aller rejoindre les 2000 points comme point de support et peut-être devoir continuer vers un prochain plus bas qui devrait quelque part ici, sur le bas du canal hebdomadaire. Voilà, c'était mon avis sur le Belvin, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir d'autres avis d'indices ou d'indices premières. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501